Drone, ces engins que vous avez vu au journal de 20h pour leur utilisation militaire, ou utilisés par les paparazzi pour faire des photos volées de stars, pour s'amuser avec l'air drone de Parrots. Bref, ce mot drone est utilisé dans les domaines d'application très larges, et bien plus encore, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Est-ce qu'à la fin vous direz encore drone ? Rien n'est moins sûr. Nous sommes au Mondial du Modélisme. Bienvenue dans le nouveau reportage de la Amalgam Z. Bref, faire de la prise de vue aérienne, aujourd'hui, est devenue abordable. Plus besoin d'un hélicoptère ou d'un avion ? Nous allons faire le point sur cette manière de faire de l'image. Quel type de machine volante est adaptée à la prise de vue ? Quels peuvent être les domaines d'exploitation du drone civil ? Comment débuter ? Est-ce que cette pratique est légale en France ? Mais tout d'abord, quelques définitions concernant ces termes barbares que sont drones et FPV. Donc un drone, c'est un aéronef. Ça peut être un multirotor, avion, hélicoptère, ballon. Il y a énormément de possibilités. Et c'est une machine qui a une électronique embarquée, qui a des automatismes en fait. Ça peut avoir une stabilisation, un retour vidéo. On peut gérer du multipoint, des waypoints. Le drone, tout de suite, on pense militaire. Et il y a énormément d'autres applications. Le drone, c'est très, très généraliste. Le FPV, c'est le First Person View. C'est un mode de vol. Il y a une caméra embarquée sur le modèle. On vole avec un écran ou des lunettes de vol en immersion. On voit ce que voit le modèle. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus le modèle, mais on regarde la caméra. Et on pilote comme si on était dans le cockpit du modèle de l'avion, de la voiture ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est assez spécial de voir quelqu'un qui pratique le FPV. Parce qu'il a souvent la tête basse avec ses lunettes. Et c'est comme si on était transporté dans la machine. Le vol en immersion reste tout de même très encadré en France. Puisqu'il doit se pratiquer à deux. Depuis plusieurs années, on a vu fleurir sur le net des vidéos embarquées, des petites caméras. Comme la GoPro, la Drift, la Contour. Quelle est la plateforme idéale pour faire de la prise de vue aérienne ? L'avantage d'un avion par rapport à un multicopter ou un drone multicopter, c'est qu'on va pouvoir voler sur des trajectoires rectilignes et relativement vite. L'inconvénient, c'est que justement, on ne peut pas faire de stationnaire. On est toujours en mouvement. On a toujours un cap à donner. Le gros avantage de l'avion, c'est la distance, la stabilité sur le vol. Et si on a un long travelling dans la campagne à faire, par exemple. L'avantage d'un hélicoptère, c'est que justement, on peut aller en vol droit, rectiligne, rapide, comme un avion. Et on peut aussi faire du stationnaire. L'inconvénient d'un hélicoptère, c'est que c'est quand même un peu plus contraignant, un peu plus touchy à piloter. C'est moins stabilisé, en tout cas, c'est plus difficilement stabilisé où il faut plus d'électronique, il coûte plus cher pour la stabiliser. Une tête de rotor hélico, c'est composé d'une trentaine de pièces. Il faut régler les jeux, régler les débattements, la programmation radio, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, le multirotor avec les progrès de l'électronique, ça permet d'avoir une machine très stable, quasiment deux boîtes, deux séries, et on peut déjà se faire plaisir très facilement. On peut faire un vol relativement rapide, il sera moins rapide qu'un hélico ou moins rapide qu'un avion, mais on peut faire quand même un vol rectiligne, un point A, un point B. Et on peut surtout faire du stationnaire, et c'est beaucoup plus, on a beaucoup moins de risques avec un multicopter qu'avec un hélico. La plateforme la plus polyvalente reste le multirotor, pour sa stabilité, sa sécurité, sa facilité d'utilisation et de maintenance. Mais il en existe avec 3, 4, 6, 8 moteurs ou plus. Quand on ajoute un bras, on ajoute un moteur. Donc on ajoute de la capacité de levage, et on ajoute aussi de la puissance, et on ajoute aussi de la sécurité. Si on a un exarotor ou un octocopter, on a un moteur qui dégage, la machine devient instable, mais on peut toujours poser. Si on a un tricopter ou un quadricopter, il y a un moteur qui dégage, là ça part tout de suite, la machine se retourne et devient incontrôlable et tombe. Plus le nombre de bras sera important, plus vous pourrez emporter de charge, et plus le vol sera stabilisé, et ce, même s'il y a du vent. Il y a peu, mettre une caméra sur un hélicoptère était réservé à des sociétés de cinéma. Mais avec l'avènement du multirotor, la démocratisation est en marche. Pour commencer le multirotor, ça dépend de la personne, si elle a des notions de modélisme, si elle a déjà de l'équipement modéliste, parce qu'il faut savoir qu'on fasse de l'avion, du multirotor de l'hélicoptère, il y a l'équipement de base qui est constant, qu'on peut utiliser d'une machine à l'autre. Et donc si on ne compte pas cet équipement-là, aujourd'hui, un multirotor en premier prix, c'est dans les 400 euros. Il faut savoir que des projets dans le monde du multirotor, donc les cerveaux, les flight controls, il y en a plus d'une vingtaine. Il y a énormément de projets indépendants, commerciaux, etc. Et donc vraiment pour débuter, il faut un produit qui soit plug and play, donc on branche le moins de souillures possible. Les cartes plug and play sont adaptées pour le débutant. Les cartes à monter soi-même sont aussi performantes, voire plus, mais s'adressent aux modélistes de longue date ou à ceux maîtrisant l'électronique. L'emploi d'un drone vous demandera à la fois un talent pour le cadrage et un pour le pilotage. Alors pour débuter, le mieux, c'est vraiment de... Je dirais, le simulateur, c'est vraiment la base de tout. Ça permet d'apprendre sans casser. Il suffit d'appuyer sur la barre espace une fois qu'on est tombé, le modèle se réinitialise, on repart, on apprend, on enchaîne les heures de vol, mais il faut vraiment le prendre comme un outil d'apprentissage. Il ne faut pas le prendre comme un jeu vidéo à dire je vais n'importe où, je fais n'importe quoi. Donc le mieux, oui, c'est de se rapprocher d'un utilisateur qui fait déjà du multirotor. Donc apprendre avec lui les nouveaux termes, les définitions de certains mots parce que c'est un nouveau monde. Et donc après, oui, il faut voler en club, comme ça on n'est pas seul. On a toujours des personnes qui ont de l'expérience pour vous apprendre et vous conseiller. Ça évite de faire certaines erreurs et de casser du matériel. Et puis l'avantage, c'est que le modéliste, c'est une passion pour beaucoup de gens et on est tous ouverts à donner nos connaissances. Aujourd'hui, rien qu'avec Internet, on peut avoir des milliers de conseils dans le monde entier et c'est vraiment un outil fantastique. Donc simulateur, forum, le contact des gens, avoir déjà des gens qui ont de l'expérience et on est sûr de bien pouvoir démarrer comme il faut. Outre l'achat complet de matériel, il faudra aussi prévoir un budget CAS. Il y a peu, il existait un vide juridique concernant cette activité. Faisons le point sur la nouvelle réglementation. Aujourd'hui, la réglementation est claire. Elle ne traite que les gens qui souhaitent mettre une caméra sur n'importe quel type d'aéromodèle. Aussi bien que ce soit un avion, un hélicoptère, un multirotor, c'est interdit de mettre une caméra ou n'importe quel type de machine qui peut faire des photos, de la vidéo sur un appareil sans avoir des autorisations et un matériel adéquat qui a certaines sécurités embarquées. Renseignez-vous bien auprès de la Fédération, auprès de la DGAC. C'est passé depuis peu dans une certaine catégorie et c'est extrêmement surveillé. En cas d'accident, vous serez pénalement responsable et votre assurance ne vous couvrira pas si vous êtes en infraction. Outre l'image aérienne, les drones civils peuvent être utilisés dans d'autres domaines. Ça peut être pour la sécurité, pour les incendies, pour tout ce qui est surveillance de complexes industriels, de la géothermie, les toits, les déperditions de chaleur. Il y a les endroits où ne peut pas aller l'homme aussi. C'est plus simple d'envoyer une machine qui ne prend pas beaucoup de place et qui peut évoluer dans l'air. Ça peut être de la surveillance d'ouvrages d'art, comme des ponts. Il y a eu le viaduc de Millau qui a été pris en photo récemment pour surveiller justement les piles à sans béton, pour voir s'il n'y a pas des fissures, voir l'état du béton. Ça apporte un confort d'utilisation qui est énorme. Je pense que si on s'asseyait autour d'une table, on pourrait discuter pendant des heures des domaines d'application des drones, parce que justement, on est en train de se rendre compte que ça peut servir à énormément de personnes dans énormément de domaines. L'utilisation des drones civils est un marché en pleine expansion. Il est d'une part économique et permet de faire de l'image aérienne à moindre coût et écologique puisqu'il n'utilise pas l'énergie fossile. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Nous tenons particulièrement à remercier FPE Forever pour la réalisation de ce sujet. N'hésitez pas à vous rendre sur les forums dédiés pour y poser vos questions et vous renseigner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada